Yo salut MBG, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, je suis trop trop content de faire cette vidéo parce que je me posais la question en fait de combien j'en avais, vous avez dû le voir dans le titre donc aujourd'hui on va faire un All My Air Max One, donc je suis ici entouré dans tous les sens il y a toutes mes pères, je pensais pas que j'en avais autant, finalement ça va quand même pas mal je suis rendu combien j'en ai, j'ai hâte d'être à la fin de la vidéo pour vous compter ça donc on va arrêter de blablater, on va commencer tout de suite, donc c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, on recommence les bonnes vieilles habitudes les gars n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est super important, référencement et tout, ça me fait super plaisir à vous abonner, c'est pas encore fait, c'est aussi très très important pour moi donc abonnez-vous en masse les gars, partagez les vidéos, n'hésitez pas et commentez, dites-moi laquelle de toutes mes Air Max One vous préférez, c'est intéressant comme ça, un meilleur référencement les gars, enfin vous connaissez, faites-moi kiffer de fou s'il vous plaît partagez la vidéo en masse, ça me ferait très très plaisir alors je vais d'abord vous présenter deux paires, donc c'est pas des Air Max One, c'est des hybrides mais pas à semelles Air Max One, donc je vous les présente donc alors ma première Air Max One, ça c'est un hybride pas très très connu que j'ai fait moi-même ça plaît pas à grand monde, donc je vais vous montrer, je vais me dire ce que vous en pensez donc c'est ça ici, donc c'est ma Tom Satch Overshoes que j'ai cut, donc comme d'hab, comme beaucoup de personnes je les cut, mais sauf que moi j'ai fait un sold swap avec une Air Max One, c'est pas moi qui ai fait le sold swap c'est Vincent Tosnia, donc allez le voir, je l'ai identifié sur la photo que j'ai mis sur Insta avec cette paire moi je la trouve super cool, je trouve que ça donne vraiment un bon style je dois encore, je l'ai pas fini, j'aimerais bien encore couper la languette et ici venir recoller ça à l'arrière, il y a encore quelques petits trucs à faire mais très très content de cette paire et moi j'adore dites moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je sais que les avis divergent un petit peu ensuite deuxième hybride, mais celle-ci elle est un peu plus connue est-ce que je dois vous la présenter les gars, on la connait c'est la Shun, elle est ici, très très cool, rien à dire, magnifique une très très belle paire, admirable, que je ne sors pas souvent qui reste souvent dans sa petite boîte maintenant on peut enfin qu'on se sent le vif du sujet de la Air Max One simplement de la Air Max One, donc il n'y a pas d'ordre préférence c'est simplement, j'ai sorti mes boîtes comme ça dans un désordre monstre donc je vais prendre et je vais vous montrer donc première paire, Air Max One, j'ai oublié c'était quoi avec le pack c'était pour le Air Max D, c'est la Air Max One Tokyo je ne sais plus c'était quoi le pack, super cool, deux pieds différents j'adore, j'adore le concept, j'adore, enfin franchement super agréable elle est tout en cuir, mais super agréable ensuite, Air Max One Chlorophylle, collaboration avec Pata qui est sortie en 2009, elle est magnifique, c'est vraiment un classique de Air Max One j'adore vraiment celle-là, je la mets quand même quelques fois et c'est toujours super agréable à mettre au pied donc très 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 content d'avoir cette jolie pièce alors ensuite on part encore sur une vieillerie encore avec le pack Pata, donc c'est la Air Max One Core du Roi donc elle est aussi sortie en 2009 avec la Chlorophylle, donc c'était exactement la même il me manque la Purple de Nîmes pour compléter le pack j'adorerais l'avoir, celle-là elle coûte un peu plus cher la Purple de Nîmes mais je la trouve vraiment cool, donc celle-là a des matériaux incroyables elle est vraiment super cool alors ici on est sur une paire que je suis super content d'avoir que je ne pensais pas avoir, merci Ruby sache que tu m'étais passé sous le nez pour cette paire donc c'est une paire que je devais acheter que Ruby m'est passé sous le nez il a acheté, il a sold swap et puis il me l'a revendu donc c'est la Air Max One Viotek donc en collaboration avec Atmos elle est incroyable, les coloris sont ouf elle est vraiment magnifique donc très très content d'avoir cette paire encore un grand merci à toi Ruby big up, merci enfin vraiment super content d'avoir cette paire dommage qu'il n'y a pas la Uji Box mais super cool, super cool ici on peut voir, 45 euros non malheureusement je n'ai pas payé la paire, 45 euros c'est bien dommage ici on passe sur une boîte noire Air Max One DLX, qu'est-ce que c'est ? mes Air Max One, je ne vais pas dire ma préférée mais mon pack préféré donc c'est la Air Max One Animal Animal, 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 Atmos je les trouve incroyables elle est vraiment incroyable j'ai aussi la Air Max 95 95 pour vous je trouve vraiment ce pack incroyable enfin incroyable je ne sais pas quoi vous dire de plus donc trop trop cool vous la connaissez, elle est quand même un petit peu connue je pense que la cote en ce moment elle monte un petit peu on repasse sur du plus classique et du plus récent maintenant il ne reste plus moins que du récent donc Air Max One DNA donc un pack avec la URH donc ça reprend un peu les codes couleurs de la URH super cool, super agréable ici on a du néoprène ici la languette un petit peu différente ça reprend un petit peu des bases des références de la URH très très cool comme pack il y en a une deuxième qui va arriver je vais vous montrer ça elle est aussi très très cool Air Max One Para, incroyable elle n'est pas aussi connue, aussi jolie que ses grandes soeurs mais ça fait plaisir d'avoir une Para à la maison donc des jolis coloris enfin des jolis dessins j'ai envie de dire c'est vraiment super cool voilà je la trouve cool pour moi c'est pas la plus incroyable des Air Max One il y en a des beaucoup plus cool mais c'est vrai que Para c'est tellement une référence dans le monde un petit peu de la Sneakers de la Air Max One aussi c'est vraiment incroyable donc je suis assez content d'avoir cette Para donc ici petite spécial box normalement t'as reconnu si t'intéresse un petit peu Air Max One, Suzanne incroyable la paire est incroyable il n'y a pas les lacets qui sont faits c'est dommage je vais tirer ça un 6 elle est magnifique mais personnellement je ne trouve pas qu'elle est portable je trouve que c'est une paire qui est vraiment belle à mettre en vitrine, à exposer mais à porter à roc c'est fort compliqué mais la paire est incroyable parce que comme je l'ai déjà dit pour moi en fait c'est une paire qui a des coloris assez automnales donc à mettre dans cette période-ci mais la pluie, le vent, la saleté ça va la déglinguer ici avec le mesh c'est du mesh enfin c'est un mesh assez spécial et je n'ai pas envie de l'abîmer donc c'est pour ça que je ne la mets jamais en fait je pense que je l'ai mis une fois pour faire une photo et je ne l'ai jamais mis mais la paire est vraiment incroyable du moins je trouve personnellement ici on a une petite Air Max One OG Red un classique qu'est-ce que je dois vous dire les gars incroyable le rouge passe partout elle est incroyable je l'ai un petit peu sali je suis un petit peu déçu franchement je serais bien chaud de la doubler en bonne condition parce que on ne sait pas quand est-ce qu'elle va ressortir donc voilà très très bonne paire très très cool ça passe avec tout le rouge les gars on va faire une petite pause je vais vous redemander de vous abonner de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait franchement les gars franchement abonnez-vous on est ici on est chill on est ensemble on va former une grande famille ça va être cool donc je compte sur vous merci de me soutenir alors on va encore repartir sur une petite Air Max One un petit peu spéciale que je kiffe et que je n'ai jamais mis qu'elle est incroyable Air Max One Animal 3.0 en collaboration avec Katmos donc si on a le modèle Tiger il y a aussi le modèle Giraffe et Guépard il me semble si je ne me trompe pas elle est magnifique mais je ne l'ai jamais mise en fait je n'ai jamais trouvé l'occasion pour la mettre malgré que je la trouve magnifique je suis aussi très très content de la voir à un moment je me disais je ne la mets pas je vais la revendre j'étais prêt à la revendre et puis j'ai dit non je ne peux pas la revendre et je suis super content de ne pas l'avoir revendu en plus avec cette paire là j'ai une petite histoire incroyable avec c'est que en fait j'ai acheté sur StockX en fait j'avais fait une offre sur StockX et l'offre est acceptée et je n'ai jamais été débité ça va bientôt faire un an donc au période de décembre et donc cette paire je l'ai eu gratuite donc très très content allez la fin approche les gars la fin approche alors ici classique Air Max One Curry super cool super joli que je n'ai pas mis cette année mais qui est vraiment super super cool très très content super confortable voilà pas grand chose à dire Air Max One Sketch to Shell 2 un petit peu difficile à prononcer donc ça reprend en fait les croquis initiales de la Air Max One donc on peut voir que enfin en fait c'est une paire qui reprend un peu le délire de la Air Max One OG Red mais avec les croquis donc comment ils ont assemblé la pièce un hybride un prototype pas un hybride plutôt un prototype ici on voit même qu'il manque la petite pièce je ne sais plus comment ça s'appelle mais vraiment super bon délire cette paire en plus Air Max One OG Red c'est un classique donc très très content d'avoir cette paire qui est un petit peu différent de l'OJ Red mais ça fait plaisir je dis combien de fois OG Red un petit peu trop à mon goût alors ça c'est une vieillerie c'est ma première Air Max One c'est mes parents qui me l'ont offert c'est la Air Max One Ridge Rock je la mets presque plus parce que les coloris ne me parlent plus mais d'une manière sentimentale je me sens obligé de la garder parce que c'est le cadeau de mes parents à mes 18 ans je pense et ça me fait super plaisir d'avoir cette paire c'est vraiment un cadeau d'une valeur sentimentale donc très très content d'avoir cette paire même si je ne la mets plus alors ici on part sur un Air Max One qui est de base un modèle femme c'est une paire que j'ai démontée franchement elle est dégueulasse elle ne tient plus du tout donc c'est la Air Max One Atomic Purple c'est bien ça je pense que c'est l'Atomic Purple ouais si je ne me trompe pas elle est incroyable dommage que en fait je l'ai complètement démontée voilà elle est sale ici le mesh il est même plus blanc il est gris comme ça je l'ai mise pour aller en soirée et tout et elle n'a pas trop survécu c'était une connerie de l'avoir mise pour aller en soirée mais très très content de cette paire que je trouve vraiment incroyable si une fois je la retrouve je serais bien chaud de la cliquer alors ici on repart sur une petite galerie je ne saurais pas vous dire l'année c'est une paire que je n'ai pas encore mis j'attends de retrouver un bon cargo car pour mettre avec ça donc Air Max One Atmos Snake Skin elle est incroyable elle est incroyable qu'est-ce que je dois vous dire les touches d'orange ici et tout le camo ici la matière peau de serpent c'est vraiment incroyable donc très très content de voir cette paire j'ai hâte de me trouver un cargo car car parce que ça je vais rocker ça fort 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 on va repasser sur un classique Air Max One Aqua magnifique super cool pour l'été vraiment super cool avec un short ça passe super bien autour de la piscine en pool party pou pou en soirée trop trop cool très très content de voir cette paire elle est incroyable Air Max One Shane Knight New Year un truc ainsi enfin pour le nouvel an chinois mais pas la paire du côté chinois mais la paire du côté Amérique si je ne me trompe pas elle est magnifique les coloris sont ouf il y a plein de détails très très content de voir cette paire d'ailleurs je voulais choper celle du nouvel an chinois donc la CNY mais je ne sais toujours pas je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore chopée parce que celle-là elle est rose la OG Box c'est un pas la OG Box la Box simplement elle est incroyable c'est une special box que je veux dire incroyable Air Max One Swypa celle-là a une petite particularité un petit peu spéciale c'est que les deux pieds sont différents elle est super cool il y a plein de détails je vous montre tout ça là c'est pour Dragon Ball Z là je ne sais plus ce que ça représente mais plein de petits détails sur la languette ici on a un 5 ici on a marqué Swypa donc super cool très très content aussi d'avoir cette paire c'était en US je pense et très très cool elle ne se revend vraiment pas cher du tout sur StockX donc très très bon plan à faire ici on part d'une grosse paire donc Air Max One Master les gars cette paire-là je la trouve incroyable elle est magnifique avec les lacéros c'est incroyable donc en fait l'Air Max One Master elle est sortie en 2017 ou 2018 je ne sais plus j'ai pas envie d'air de conneries donc c'est une des deux années et en fait elle reprend plein de références au Air Max One les plus connus donc ici on a la semaine de la Kid Robo on a aussi la Friend and Family qui est blanche à la place d'être noire elle est incroyable mais je ne l'ai jamais vue en revente en fait en fait ici chaque page je rappelle une Air Max One et c'est connu donc si on a la Chlorophyll la Animal ça je ne sais plus enfin la Safari on a plein de références donc super cool les deux pieds ce n'est pas les mêmes donc très très cool très très bonne paire que je suis super content d'avoir on se rapproche de la fin encore 5 mon petit bébé ma paire préférée de toutes c'est la Air Max One Elephant Print qui est incroyable franchement c'est vraiment la paire comme j'ai déjà dit maintes et moins de fois pour les nouveaux je vous la prends c'est la paire qui m'a fait un peu démarrer dans le monde à Sneakers qui m'a fait waouh elle est incroyable celle-là je la veux j'ai mis deux ans à la trouver deux trois ans à la choper parce qu'au début je me disais non pas possible c'est beaucoup trop cher les prix puis plus le temps passait plus ah ça augmente ça commence à piquer et puis un jour au Sneaker Event merci Camino je l'ai trouvé un prix plus que raisonnable j'ai foncé et très très content de l'avoir elle est incroyable moi je la trouve vraiment magnifique donc merci Sneaker Event comme quoi il y a moyen de faire des bonnes affaires donc tantôt je vous parlais de la Air Max One DNA ici on a la deuxième donc la Purple qui est aussi très très cool donc même détail exactement pareil sauf les couleurs sont différentes elle est super agréable à porter donc super content de ce petit pack DNA ça change un petit peu donc on a une Air Max One avec des tailles un petit peu différents et ça ça fait plaisir alors ici on a une vieille rille de fou donc je vous la sors donc c'est une Air Max One OJ Red de 1999 donc 1999 donc très content je la mets pas c'est ma taille je pense en plus ouais c'est ma taille c'est un 8 et demi US ouais c'est ça 8 et demi US impossible à mettre vous avez vu la bu elle est complètement morte regardez il y a même la semelle ici qui s'est miette un peu donc je sais pas si vous allez voir ici donc très content c'est une paire qui est tout le temps dans sa boîte mais je sais pas je trouvais ça marrant d'avoir ça voilà rien à dire de plus à part que c'est une paire qui a quand même 21 ans donc ça date un petit peu avant dernière paire donc celle là c'est la Air Max One Just Do It tout en orange ouais c'est cool une Air Max One tout en orange c'est juste la couleur qui me la fait acheter elle est super cool je pense que de base c'est ça mais de base c'est une paire Women's donc j'ai dû prendre une demi taille au dessus donc un 10 et demi au lieu d'un 9 très cool enfin elle est juste orange avec des petits packs des petits patchs Just Do It un peu partout sympa les petits détails merci Naïc de nous faire des paires ainsi dernière paire d'Air Max One et on est sur la Air Max One Safari que celle là je l'ai chopée au Sneaker Ness à Paris donc c'est celle là elle est incroyable super cool elle est aussi enfin elle est incroyable je la trouve vraiment magnifique je la porte pas assez c'est vrai qu'en ce moment je ne porte plus trop les Air Max One pas que j'aime plus mais je ne sais pas je ne les porte plus trop et celle là elle est vraiment enfin quand je la vois ainsi je me dis elle est vraiment magnifique donc voilà admirez la bête du coup voilà les gars mon All My Air Max One est fini j'ai 25 paires ce qui veut dire presque la moitié de ma collection je n'aime pas dire le mot collection j'ai donc ce sont des Air Max One plus de la moitié enfin non pas plus de la moitié presque la moitié c'est ouf je suis super content quand je vois ça je me dis que j'ai des dingueries je suis super content d'avoir tout ça je le dis maintenant même si j'aurais préféré le dire au début de la vidéo un petit discrimeur je ne fais pas du tout ça pour montrer mes paires je suis très content voilà il y a des paires que j'ai eu retail il y a des paires que j'ai travaillé pour savoir me les payer il y a des paires comme vous voyez il y a une paires que j'ai cherchée pendant plus de deux ans donc voilà c'est une grande férireté d'avoir tout ça mais je ne me vende pas du tout d'avoir tout ça voilà il faut savoir que mon argent je le dépense il y en a qui préfèrent le mettre dans autre chose ou même le garder pour plus tard donc voilà chacun fait ce qu'il veut je ne me prétends pas être meilleur que les autres parce que j'ai tout ça donc voilà je préférais le dire parce que je trouve que c'est important pour ne pas venir qu'on vienne me clasher dans les commentaires ça ne sert à rien donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu nous on se retrouve trade pour une prochaine vidéo bye les BG